Salut à tous les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'occuper encore oui de cette Westfield. Les amis deux petites minutes dans cette vidéo pour vous parler du sponsor de la vidéo CarVertical. Alors CarVertical va sponsoriser 10 intégrations sur la chaîne YouTube et j'ai décidé d'offrir ces 10 intégrations à l'un d'entre vous et ces 10 abonnés qui ont gagné leur rapport CarVertical et dans les 10 prochaines intégrations alors on parlera de ces 10 fameux abonnés et de leur voiture en espérant pour eux qu'il n'y a pas eu de surprise. Alors CarVertical c'est quoi ? C'est un site internet qui vous permettra d'éditer un rapport et qui permettra de vérifier l'authenticité de votre véhicule. Est-ce qu'il a été volé ? Est-ce qu'il a été réparé, magouillé ? Est-ce que le kilométrage a été modifié ? Est-ce qu'il a servi de taxi dans un autre pays ? Bref avec CarVertical l'avantage c'est que votre véhicule n'a plus de secret pour vous. Donc les amis c'est parti on attaque un petit rapport. Alors les amis cette fois-ci on se retrouve pour la voiture de Kevin, un Mercedes classe M qu'on va passer tout de suite à CarVertical et je rappelle qu'avec CarVertical vous avez 20% avec le code JLB, tout est en description de la vidéo. C'est très simple, vous mettez le numéro de VIN ou la plaque d'immatriculation et c'est parti, on lance le rapport et on regarde ça tout de suite. On se retrouve donc avec le rapport de Kevin, un Mercedes classe M diesel et immédiatement on voit que c'est clean, il n'y a rien, voilà on voit immédiatement d'un premier coup d'œil, on parcourt quand même. Alors là on n'a pas énormément d'informations et je rappelle d'ailleurs que quand vous n'avez pas beaucoup d'informations sur votre rapport CarVertical, et bien CarVertical vous recrédite d'un nouveau rapport. Donc c'est très simple, il suffit de faire de la demande et je crois même que maintenant c'est automatique quand vous n'avez rien comme ça, il vous envoie directement un petit mail pour vous dire coucou, désolé, on vous recrédite votre rapport. Donc là pour le coup on n'a pas d'informations et ça peut arriver, ça peut arriver parce que des fois les véhicules ne sont pas entretenus en garage, n'ont pas d'informations qui sont remontées, n'ont pas de retour au niveau des assureurs. Donc voilà, ce n'est pas des cas exceptionnels, ça peut arriver, c'est comme ça. Donc les amis, on va regarder un petit rapport de ML qui cette fois-ci n'est pas joli joli. Alors on se retrouve sur un Mercedes classe M, cette fois-ci qui a eu un accident. Vous le voyez immédiatement en haut du rapport ici. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est de cet accident. On a le petit dossier photo, ça permet toujours d'avoir un petit avant-goût. Pas gros gros choc, on voit que c'est relativement assis, 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 voilà. Comme quoi il faut bien parcourir le dossier. Là, on a immédiatement un accident sur la face avant de ce ML. Alors ça n'a pas l'air d'être un choc énorme, mais si quand même, voilà. Comme quoi un accident peut en cacher un autre. Alors là, l'avant est éclaté. On voit qu'il a une roue de secours. Donc à mon avis, je pense qu'il a dû rentrer comme ça jusqu'au garage. Mais là vraiment, il n'est pas beau, pas beau du tout ce ML. Et personnellement, je n'aimerais pas l'acheter une fois qu'il a été remis en circulation. On voit qu'il a quand même sacrément tapé. Et on voit qu'après maquillage, ce ML ressort tout beau, tout neuf, prêt à être remis sur la circulation française, allemande, bref, n'importe quel pays d'Europe. C'est là où Carvertical est fort. C'est que Carvertical, ça scanne tous les pays. Donc là, vous voyez par exemple, n'importe qui peut tomber dans le panneau parce qu'il semblerait que ça a été bien réparé. Et pourtant, un véhicule qui a eu un choc comme ça, moi personnellement, je ne sais pas vous, mais je n'en veux pas. Donc les amis, Carvertical, ça sert à ça, ne pas se faire arnaquer. Je rappelle, vous avez 20% avec le code GLB en description de la vidéo. Les amis, c'est parti, on continue cette vidéo. Alors, si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, on avait récupéré quelques petits chevaux, mais on avait toujours un problème bien présent, un problème certainement lié à l'allumage ou à la carburation. On avait deux cylindres qui donnaient clairement moins que deux autres. Donc, je vous avais dit que j'en profitais pour changer tout l'allumage parce que les fils, c'est du bricolage. Il y en a qui sont cassés, qu'on a réparés dans l'impression de vidéo pour pouvoir rouler. L'allumeur, la tête, elle a un jeu pas possible. Les bougies, on ne sait pas de quand ça date. Donc, on va tout refaire à neuf. Et cette fois-ci, avec un allumeur électronique programmable, ce qui permettra de faire évoluer ce moteur-là via une gestion de l'allumage électronique programmable. Donc les amis, c'est parti, on s'occupe de tout ça. Bien évidemment, comme à chaque vidéo, à la fin de cette vidéo et de l'installation, on passera chez Yoann, MCR Performance Normandie, pour la passer au banc. Et ce qui permettra de pouvoir mesurer combien de chevaux on a récupéré à ce moteur-là après avoir remis un allumage neuf. Donc les amis, c'est parti, je vous montre les pièces. Alors, pour refaire un allumage sur des voitures, je dirais, modernes, on va avoir une bobine qui est intégrée tout simplement sur le fil de la bougie. On va dégrossir un petit peu comme ça. On a la bobine, le fil, pouf. Et du coup, on a des bobines individuelles, ce qui est plus performant pour les moteurs modernes à injection. Et encore, il y a des vieux moteurs à injection, même dans les années 2000, qui avaient une bobine pour plusieurs bougies. Sur des anciennes voitures comme ça à carburation, généralement, on a une bobine déportée. On a un fil qui arrive sur une tête d'allumage. Et cette tête d'allumage-là redistribue, donc la tête de Delco va redistribuer aux différentes bougies, un allumage. Donc, comment on peut faire évoluer ce système-là ? Et bien, tout simplement, en montant un allumage électronique et pas un allumage mécanique, comme on a aujourd'hui sur la voiture. On peut également améliorer ça en mettant une bobine neuve, parce que la bobine est généralement soumise à beaucoup de contraintes. Et bien évidemment, en mettant des câbles de plus grande qualité, avec un meilleur isolant. Je vais tout vous expliquer. Et bien sûr, en mettant des bougies. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, déjà, je vais vous montrer un petit peu au niveau des faisceaux. Donc, là, clairement, on est dans de la pièce compétition, parce que je veux garder l'esprit de la voiture. Elle a été faite pour la compétition, donc j'ai envie de continuer de la préparer pour la compétition. Ici, on a du fil de bougie, avec tout vendu au détail. Donc, en fait, on va construire nous-mêmes tout ça. Et ça permet quoi ? Ça permet d'avoir du fil orienté compétition avec un isolant, ici, vous voyez, beaucoup plus gros. Et la matière est mieux isolant que ce qu'on va trouver, par exemple, chez NGK ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est pour la compétition. On fabrique nous-mêmes le faisceau. Donc, c'est ce qu'on va faire également dans cette vidéo pour remplacer, rappelez-vous, les câbles qui étaient dans un piteux état. On passera sur de la bougie Iridium. Alors, je vous avais fait une vidéo. Est-ce que la bougie Iridium a un réel avantage ? Aujourd'hui, la bougie Iridium, non, elle n'a pas un réel avantage. Mais sur cette voiture-là, ça coûte à peu près le même prix qu'une bougie standard. Donc, du coup, je me suis permis de prendre des Iridium. Et ça me permettra aussi de pouvoir vous faire une vidéo quand la voiture sera finie. De pouvoir remettre des bougies normales et des bougies Iridium. Et de vous montrer sur la bande puissance si, oui ou non, on gagne des chevaux avec des bougies Iridium. Ensuite, on a un, deux, trois, une initiation, je ne sais pas comment ça se dit. Mais en gros, c'est un fabricant de tête d'allumeur programmable, d'allumage programmable pour les moteurs. Donc ça, j'en avais acheté un également. Il a fini le chien d'éternuer là ? Gros doudou, ça va là ? Non, il en a encore. Encore ? Tu as le rhume des fois mon gars. Allez, vas-y. Non, c'est bon, c'est fini, on peut continuer. Donc ça, en fait, c'est un fabricant d'allumeurs électroniques. Donc ces allumeurs-là électroniques, ils sont fabriqués selon les moteurs. Ils n'existent pas pour tous les moteurs, mais pour tous les moteurs, on va dire, reconnus, type moteur Cléon, moteur Forkent, etc., ils en fabriquent. Donc en fait, dedans, on a tout simplement une gestion électronique. Donc là, on n'est plus sur quelque chose de mécanique, on est sur quelque chose d'électronique, programmable. Donc ça va permettre d'avoir quelque chose de plus précis, de plus efficace et de programmable. Donc de pouvoir programmer les courbes d'allumage en fonction des modifications qu'on va effectuer sur le moteur. Donc pour l'instant, on va mettre une courbe d'origine de la voiture, mais quand on aura terminé la voiture, terminé les réglages, alors on viendra peaufiner cette courbe d'allumage pour venir récupérer les derniers petits chevaux. Donc voilà l'avantage. On a tout un branchement à faire, on a toute l'installation à faire et toute la programmation à faire. Donc on va voir ça également dans cette vidéo-là. Et quand on installe ça, il est hyper important de venir poser une bobine neuve. Alors il est recommandé de poser une bobine neuve parce qu'une bobine un petit peu usée n'aura pas la même pêche et n'arrivera pas à faire fonctionner correctement l'allumage. Donc il recommande une bobine neuve de marque reconnue. Sinon vous pouvez acheter, mais ça coûte très cher, des bobines haute performance. Donc là, moi j'ai une bobine NGK neuve, mais vous pouvez acheter des bobines haute performance. Donc là, pour vous donner un ordinateur, on doit être dans les 36 euros. Une bougie haute performance, une bobine haute performance, on va être dans les 100 euros. Et après, vous pouvez aller sur des kits à presque 300 euros avec un amplificateur d'allumage. Donc là, on va venir encore améliorer l'allumage. Je ne dis pas que je ne le ferai pas. Pour l'instant, je me contente d'une bobine d'origine. Sur la voiture, on a déjà une bobine et un amplificateur d'allumage. Mais, étant donné que tout a été un petit peu bricolé, d'une, je ne connais pas la marque. Donc il faudrait que je me renseigne, voir si c'était vraiment de la qualité ou si c'était un machin chinois. Et de deux, je ne sais pas dans quel état c'est, depuis quand ça date. Je n'ai pas la réponse. Donc l'idée, c'est déjà de faire un montage standard, avec une bobine d'origine. Et ensuite, de vérifier la qualité et l'état de ce qui est déjà présent sur la voiture. Soit de le remonter pour venir remplacer ça. Là, soit peut-être par la suite, on verra, si on peut gratter quelques chevaux, venir monter un kit plus cher de marque reconnue. Mais ça, on verra ça plus tard. On retire le petit capot qu'on avait fini la dernière fois, dans le précédent épisode. Et pour vous donner un petit retour, j'ai été rouler l'autre fois. Ça prend bien de l'air frais. Pourquoi ? Parce qu'avant, les mousses, elles étaient super chaudes. Et là, tu mets la main sur les mousses, elles sont fraîches, malgré les 30 degrés d'or. Donc, c'est que la modification fonctionne parfaitement. Hop là ! Donc, il va falloir qu'on retire ce carburateur-là. La tête d'allumeur se trouve sous le carburateur ici, donc on n'y a pas accès. Donc, pour pouvoir y accéder, il faut déposer le carburateur. Les fils de bougie, ils sont ici. Donc, les amis, c'est parti. On dépose déjà le premier carburateur. Alors, première étape, déjà vérifier la tringlerie. La tringlerie, elle est fixée sur le premier carburateur et il y a un renvoi qui se fait par la petite vis ici. Donc, déjà, on n'a rien à déconnecter. On a juste à desserrer. On voit que niveau serrage, déjà, c'est pas folichon. On a plus de place, je vais essayer de retirer la face avant, qui normalement se retire relativement simplement. Voilà, c'est les attaches rapides. Et normalement, la face avant devrait pouvoir se retirer. Voilà. Hop là. On va la mettre comme ça. C'est quand même un régal de travailler sur cette bagnole-là. En vrai, en 5 minutes, tu l'as dépoilée. Tiens. Voilà. Hop. Hop. Le carburateur, on va le laisser raccorder à l'essence. Il y a juste besoin de faire de la place pour accéder à la lumeur qui est là. Ce qu'on peut voir, déjà, c'est que les conduits, ici, ont été polis. Donc, poli, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, qu'on vient retirer les crottes de moulage et, du coup, on améliore le flux d'air. Donc, ça, c'est plutôt un bon point. Au niveau de l'intérieur, on voit que les soupapes sont vraiment comme neuves. Elles n'ont pas de calamine, elles n'ont rien. Donc, vraiment, ça laisse, je ne sais pas si vous voyez bien les soupapes, là, mais ça laisse vraiment à penser qu'effectivement, le moteur a été refait. Et je n'ai presque aucun doute sur le fait que ça a été refait, de ce côté-là. Voilà, c'est des petites choses qui permettent aussi de faire quelques petites vérifications tant qu'on y est. Donc, maintenant, la première chose à faire avant de faire quoi que ce soit, ça va être de venir caler notre point mort haut. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va mettre le cylindre numéro 1 à son point le plus haut, point mort haut. En gros, je vous schématise comment fonctionne le piston. En gros, il va venir monter, descendre, il fait ce phénomène-là. Mais le point mort haut, on va dire qu'il y a ce qu'on appelle une course morte. C'est-à-dire que votre piston, quand il va arriver en haut, il va avoir un temps mort. Alors, regardez sur Internet des images au ralenti, vous allez mieux comprendre. Mais en gros, il ne va pas faire ça. Il va faire ça, temps mort et il redescend. Le point mort haut, c'est exactement ce point où il va y avoir, entre guillemets, une latence avant qu'il redescende. Donc, il faut chercher ce point mort haut du cylindre 1. C'est à partir de là que tout se synchronise, y compris l'allumage. Donc, du coup, sur les véhicules modernes, on a ce qu'on appelle des capteurs PMH, point mort haut, qui vont se mettre sur le volant moteur. Alors, on a aussi des capteurs qui vont aller sur l'arbre à cam, ce qui fait que votre allumage va déterminer tout seul à quel moment il doit lancer l'allumage du 1, du 2, du 3 ou du 4 ou du 5 ou du 6 sur votre moteur. Sur un moteur non électronique, donc mécanique, avec un allumeur mécanique, eh bien, en fait, c'est vous qui allez déterminer à quel moment il doit lancer l'allumage. C'est pour ça qu'il faut caler le moteur. Donc, on va tout de suite caler le moteur. Bon, pour trouver le point mort haut du moteur, il n'y a pas 50 solutions. Soit il y a des points de calage sur le volant moteur, soit il faudra simplement mettre un comparateur avec quelque chose dans le puits de bougie et ça permettra de venir toucher le point mort haut. Ça ne se fait malheureusement pas au tournevis parce que, comme je vous dis, le point mort haut, il a un point bord en haut et du coup, il faut le déterminer avec un comparateur. Donc là, dans un premier temps, on va défaire nos bougies, ce qui permettra de pouvoir avoir la libération de la compression moteur. Donc, hop, le cylindre numéro 1 sur ce moteur, alors des fois, ça peut varier, soit c'est d'abord côté boîte ou alors à l'opposé. Là, en l'occurrence, le cylindre numéro 1, c'est celui-ci, côté calor-stado. Donc, du coup, pour juste vérifier que les points de calage moteur sont bien les points de calage du point mort haut, je vais mettre un petit tournevis dedans et à l'inverse, si ça ne sera pas les points de calage du point mort haut, il va falloir un comparateur. Alors, pour vous expliquer le point mort haut, pour voir si le calage moteur correspond, on met un tournevis, une tige, on met à peu près ce qu'on veut dans le cylindre numéro 1. Ensuite, on se prend sur le vilebrequin, et là, je viens tourner. Vous allez voir, mon tournevis devrait monter, descendre, monter, descendre, voilà. Je n'ai pas beaucoup de place pour moi. Là, vous voyez bien que mon tournevis, il descend. Ça veut dire que là, je m'approche du point mort bas. Voilà, point mort bas, vous avez vu, j'ai eu un creux. Donc là, je suis au point le plus bas. Je continue à tourner, et là, je vais m'approcher. Alors, je me nique les doigts à chaque fois. Voilà, vous voyez, là, il remonte. Je m'approche du point mort haut. Donc là, j'ai un petit repère de calage sur ma poulie de vilebrequin, qu'il va falloir que je regarde. Il est ici, là. Je ne sais pas si vous voyez, au bout de mon doigt, j'ai un petit repère ici. Là, j'ai un repère. Je vais essayer de vous mettre de la lumière. Donc là, vous voyez, au bout de mon doigt, il y a un petit repère, une petite encoche sur la poulie. Ici, sur le bloc moteur, on a quatre repères. Un, deux, trois, quatre. Alors, sauf, pour ne pas me tromper, on a zéro degré, quatre degrés, huit degrés, et douze degrés. Ça doit être quelque chose comme ça. C'est un peu sale, il faudrait que je passe un coup de nettoy en fond. En gros, il faut qu'on apporte ce petit repère en face du zéro, zéro degré. Donc, on va faire les repères, et en même temps, on va regarder le tournevis. Voilà. Donc là, je suis en face du zéro, donc techniquement, mon moteur est calé, j'ai mon, ce qu'on appelle, point mort haut. Donc, mon repère pour lancer l'allumage de mon allumeur sur le cylindre numéro. Donc, ici, je dois valider que c'est le point mort haut parce que je dois avoir un point mort. Donc, quand je bouge mon tournevis, enfin, quand je bouge ma clé, vous voyez, là, je bouge ma clé de quelques degrés, mon tournevis, lui, ne bouge pas. Donc, c'est ce qu'on appelle le point mort haut. Je ne peux pas mieux vous expliquer. En gros, au moment où le piston arrive en haut, il y a comme un moment de latence. On va avoir un petit moment où la poulie va tourner sans faire bouger le cylindre. C'est exactement ça. Et pour être parfaitement réglé, on vient tout simplement se mettre en face du repère. Voilà. Donc là, mon moteur, il est calé. Et maintenant, je vais pouvoir démonter mon allumeur. Alors, déjà, pourquoi on remplace l'allumeur ? Parce que vous voyez le jeu qu'il a. Le truc, il est complètement lavé. Et je pense que c'est peut-être ça, le problème. Parce que, regardez, si on prend l'allumeur neuf, la tête dessus, elle ne bouge pas. C'est fixe. Ce qui est normal, parce qu'en fait, on va venir régler un angle d'allumage. Mais en fait, du coup, si ça, ça branque balle, on a vite fait d'avoir 2-3 degrés qui déconnent. Donc, je pense qu'à mon avis, notre problème, il n'est pas plus loin que celui-là. Donc, là, on a une petite bride ici qu'on va retirer. On a un petit connecteur ici. Et tout à l'heure, je vous expliquais qu'on avait une bobine avec un allumage renforcé dessus. L'amplificateur, c'est le petit boîtier qui est ici. Donc, on a un petit boîtier ici. Et la bobine, elle est ici. Donc, en fait, ça passe par le boîtier-là qui amplifie, qui renvoie l'allumeur. Nous, on va tout squeezer. On va mettre quelque chose de standard. Parce que, ça se trouve, on peut avoir un super truc made in China qui est de la grosse daube et qui, lui aussi, pose problème à l'allumage. Donc, on va déjà repartir sur quelque chose de propre. Et ensuite, ça, on verra si on le garde ou pas. On va retirer ça. Et là, maintenant, on va avoir besoin de regarder quelque chose. Il va falloir qu'on regarde le sens de rotation de l'allumeur. C'est important parce que, oui, ça peut paraître bête, mais l'allumeur ne tourne pas toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, si vous le réglez dans un sens et que pas de bol pour vous, il tourne dans l'autre, vous n'êtes pas prêts d'arriver à quelque chose qui fonctionne. On va regarder avec un coup de démarreur dans quel sens tourne la tête de Delco. Donc, en gros, enfin, le doigt d'allumeur. Le doigt d'allumeur, c'est cette pièce que vous voyez là. Ça, c'est ce qu'on appelle le doigt d'allumeur parce que c'est comme un petit doigt qui va venir faire passer le courant sur la tête d'allumage. Ici. Donc, quand il est en face de celui-ci, paf, on envoie l'allumage dans ce câble-là. Quand il est en face de celui-là, paf, on envoie l'allumage de ce côté-là. Ça s'appelle un doigt d'allumeur. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, l'idée, c'est que ça peut tourner dans les deux sens. Donc là, on met le contact et on regarde dans quel sens ça tourne. En l'occurrence, à l'envers. Vous voyez pourquoi c'est important de le regarder ? Parce que si vous vous dites « Bon, il prend un quart du temps, ça tourne dans le sens horaire. » Ben là, pas de bol. C'est l'inverse. Donc, je recale mon moteur. Que notre moteur ait calé, on vient défaire la bride de l'allumeur. Donc là, la fameuse bride, elle est retirée. Je devrais pouvoir retirer mon allumeur. Et voici notre allumeur. Donc là, je prends mon nouvel allumeur. Déjà, ce qu'on peut constater, c'est que là, les dents vont prendre beaucoup plus sur l'arbre à cam. Donc, on a quand même quelque chose de mieux. Après, au niveau de tout ça, ça correspond. Normalement, ça devrait se monter sans trop de difficultés. Donc là, l'idée, c'est de replacer notre doigt d'allumeur pareil que sur l'autre. Donc, hop. Donc, j'avais fait mon petit trait ici. Donc, maintenant, on va replacer ça sur la voiture. Donc, hop. Lui, on le rinsère dedans. Je n'ai pas beaucoup de place. Voilà. Donc, je viens mettre la petite vis de la bride. Alors, maintenant que mon allumeur est mis, j'ai serré ma bride sur le moteur, mais pas ma bride sur l'allumeur. La bride sur l'allumeur va permettre qu'une fois qu'on a réglé l'allumeur, vous voyez, l'allumeur, il bouge comme ça. Une fois qu'on l'aura réglé, on vient serrer la bride qui, elle, est déjà serrée sur le moteur pour venir bloquer la position de l'allumeur. Mais avant ça, vu que c'est un allumeur électronique, il va falloir qu'on le raccorde parce qu'il y a une petite LED verte qui va nous indiquer quand il est bien positionné. Mais pour le raccorder, il faut qu'on s'occupe avant de virer l'ancien système. Donc, c'est parti. On démonte l'ancien système. Donc, la bobine, elle est là. On va dégager également les câbles parce que rappelez-vous, les câbles, on va les refaire. Donc, on va reprendre les longueurs des câbles existants pour les refaire. Et on va retirer l'amplificateur qui se trouve ici. Voilà. Alors, retirer, je ne sais pas. Pour l'instant, on va en tout cas le déconnecter parce que je ne vais pas m'embêter à le retirer si jamais on le revente. Mais en attendant de voir s'il fonctionne correctement et si c'est une marque fiable, on va tout simplement le déconnecter. Donc là, hop. Tac. Et tac. Alors, s'il y a des gens qui connaissent cette marque de bobine, en gros, ma bobine et mon amplificateur sont de cette marque-là. Je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est, de ce que ça vaut. et si c'est vraiment de la qualité ou bien si c'est de la merde chinoise. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je dégage tout ça et je mets de l'origine. Ce qui me permettra de voir si oui ou non ça fonctionne. Donc là, dessus, c'est bien marqué également quand vous choisissez votre allumeur. Il faut avoir une bobine de 1 ohm. C'est aussi pour ça qu'on va mesurer du coup que la bobine qu'on a fasse bien 1 ohm. Sinon, on va avoir simplement un problème. On va chercher d'où ça vient. Alors là, on va mesurer en ohm la résistance de la bobine. Autant pour moi, pas de la bougie. Ce qui permettra de voir si on a la bonne bobine qui va avec l'allumeur. Donc là, on traverse la bobine et on doit avoir celle-là, elle est pour 1,5. Donc on doit avoir entre 1,5 et 1,7. Là, on voit qu'on a 1,6 ohm. Donc la nouvelle qu'on a à la NGK, elle est très bien, elle fait parfaitement le boulot. C'est tout bon. Donc ça, déjà, on va pouvoir monter avec l'allumeur. Si on prend l'ancienne, l'ancienne, elle fait combien ? Elle est difficilement à 1 ohm. Clairement, vous voyez que la super bobine 8, output, sport, coil, machin, bidule chose, et bien elle est HS. Du moins HS. Elle est partiellement endommagée, on va dire. Donc du coup, déjà, ça peut aussi expliquer pourquoi on avait un problème d'allumage. Donc finalement, des fois, il vaut mieux une bonne bobine d'origine qu'une bobine, je ne sais pas quoi. Peut-être, il y a une bonne marque, j'en sais rien, honnêtement, je ne connais pas. Mais du coup, il ne marche pas. Donc on repose ça sur la voiture. Avant ça, je vais juste vérifier les cosses qui vont dessus parce qu'il va me falloir des cosses à sortir sur mon allumeur qui vont venir se placer dessus. Tant que j'y suis, je contrôle que j'ai les bonnes. Alors, je repositionne ma bobine. Je l'ai sortie par quel côté ? Et tac. Donc là, maintenant, on va venir sortir les cosses qu'on a regardées avant sur le moins, le plus et le noir. Il y en a deux qui vont aller sur notre bobine et un qui va aller sur une mâche châssis. Donc là, on n'invente rien. Sur le petit manuel, c'est marqué. Le noir et le rouge, ils vont sur la bobine et le bleu va sur le châssis. Donc là, pour terminer le réglage, la documentation technique nous dit de brancher le rouge sur la bobine, le bleu sur la masse moteur et le noir ne pas le brancher pour l'instant. Donc, on fait exactement ce qu'ils nous disent. Au préalable, j'ai mesuré que ma masse était bonne. C'est le cas. Donc, je me prends ici. Je viens raccorder mon plus sur ma bobine. Alors, on va mettre tout ça propre. Pour l'instant, je vais le mettre à l'arrache et on mettra tout ça propre après. Je ne pose pas les doigts. Hop. Et maintenant, on met le contact et on cherche la petite lettre verte. Alors maintenant, sur la revue technique, ça a indiqué qu'il faut venir chercher notre point de réglage dans le sens inverse dans lequel tourne le rotor, l'allumeur, normalement. Donc, nous, il tourne en sens antihoraire. Donc là, on va chercher le réglage dans le sens horaire. Il faut maintenir une pression sur ce doigt-là pour combler le jeu et on cherche en tournant tout ça la position. Donc, c'est parti. On cherche déjà où est-ce qu'elle est. Là. Là, forcément, on ne la voit pas. Elle est juste dessous. Voilà. Par ici, vous allez la voir juste en diagonale. La petite lettre verte. Voilà. Je vous la refais. J'avance, 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 elle est allumée. Donc là, techniquement, je ne touche plus à rien. Je viens serrer mon allumeur. Donc là, en fait, on vient brider l'allumeur dans sa position. Maintenant qu'on a fini notre réglage, il nous reste à mettre nos nouvelles bougies, à fabriquer nos fils de bougie et ensuite à brancher notre dernier petit câble, mettre tout ça propre et démarrage. Bon, maintenant, pour fabriquer mes câbles, relativement simple. Je prends les longueurs que j'avais avant. Tac. Je coupe. J'en ai deux pareilles. Donc, je reproduis. Tac. Donc là, j'ai préparé tous mes câbles. Il m'en reste un à sertir celui-ci. Donc, en fait, c'est très simple. On met nos embouts, on vient sertir côté bougie, on vient sertir côté bobine et dedans, en fait, vous avez un fil où passe le courant qu'il faut mettre en évidence comme ça. Tac. Voilà, qu'on vient replier comme ça et ensuite, on vient sertir comme ça. Alors, idéalement, il faudrait une pince acertir sinon avec une pince multiprise, ça marche très bien aussi. Et bien, maintenant, on raccorde tout ça sur la voiture. Bon, maintenant que j'ai tout branché, ça va être plus simple de le mettre en entier. Hop là. Alors, ici, on peut ajouter une dépression. Ce n'est pas obligatoire. On a un petit tuyau de dépression ici qui peut venir se prendre sur les carburateurs, donc sur la dépression du carburateur qui se trouve ici. Pour l'instant, je n'ai pas de tuyau et vu que ce n'est pas obligatoire, je ne vais pas le mettre. Après, on verra si les réglages plus tard nécessiteront de le mettre ou pas. Donc, là, on a le cylindre 1. Alors, ici, on va faire le 4. maintenant qu'on a terminé le câblage et qu'on a tout raccordé, il nous reste tout simplement à venir refixer notre carburateur et à faire notre premier essai de démarrage et de réglage avec l'application. Bon, on termine de tout remonter et maintenant, on va essayer de se connecter via l'application pour voir la courbe qu'elle a. Là, j'ai téléchargé l'application de l'allumeur, je mets le contact. Là, on a l'avance, 0. Là, on a nos courbes. Alors, tuc, 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 1,4. On a 0, 1,2, 1,4, 6. Ici, c'est la map qui va être gérée avec la dépression mais étant donné que moi, je n'ai pas de dépression, c'est 0 donc il ne se passera rien, on n'est pas obligé de la mettre. Si on la met, comme je vous l'ai dit, ça s'arrivera dans une prochaine vidéo. On passera de la dépression ici du carburateur directement dessus mais pour l'instant, je n'ai pas de tuyau de cette taille-là donc le problème est réglé. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est déjà qu'on va faire un essai de démarrage voir si tout va bien et ensuite, on verra si on doit modifier quelque chose ou pas. Déjà, ça devrait techniquement démarrer. Voilà, donc déjà, ça c'est plutôt un bon signe. Donc maintenant, sur mon téléphone, je devrais pouvoir voir quelque chose qui s'éveille. 650 tours minutes, on a la température, on a l'ampérage de la batterie et on devrait pouvoir voir les différents niveaux d'avance normalement. Donc là, je suis à 1000 tours, j'ai 10 degrés. Donc normalement, tout fonctionne. Pour être sûr que tout fonctionne, ce qu'on fait, c'est qu'on sort la lampe strombo et on fait une vérification manuelle qu'on a bien tout calé. Donc c'est-à-dire que je devrais avoir la même avance sur mes repères moteurs que je l'ai sur le téléphone. Si j'ai les mêmes, ça veut dire que Bibi, il a bien travaillé et que tout est OK, prêt pour régler. Voilà, vous allez voir, elle clignote dès que je lui mets du régime. Elle clignote à chaque fois que l'allumeur passe sur le fil du cylindre numéro 1. Donc là, je vais prendre ma poulie et en gros, l'idée, c'est que je dois tomber mon repère à chaque fois que ça clignote. Mon repère doit être en face du zéro. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra avec les images par seconde, mais en gros, là, je sais que mon allumeur jusqu'à 1700 tours, il est à 0 degrés d'avance. Donc je sais que jusqu'à 1700 tours, je dois avoir ma lampe thromboscopique à 0. En l'occurrence, c'est le cas. Ça veut dire que si j'ai 0 sur mes poulies et 0 sur mon téléphone, comme on l'a vérifié tout à l'heure, c'est que ça fonctionne. Donc maintenant qu'on est sûr que ça fonctionne, on peut passer au réglage. Bon, donc là, je ne vais rien inventer. J'ai trouvé une map de quelqu'un qui en Amérique a le même moteur, a les mêmes carburateurs et a le même arroi cam. Sur sa voiture, ça marche bien. Donc sur la mienne, ça ne devrait pas trop mal marcher. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais tout simplement recopier sa carte. On démarre. On regarde si ça fonctionne. Moi, en off, je vais aller faire un petit essai routier. Et ensuite, on se retrouve chez Johan pour passer ça au banc et voir ce que ça donne. Mais avant, je vais quand même faire une petite sauvegarde de la map d'origine pour être sûr, au cas où, que ça fonctionne quand même si jamais je me plante. Allez, c'est parti. Donc là, en gros, j'ai 8 degrés à partir de 0 tours minute. Ensuite, à partir de 1000 tours minutes, j'ai 12. À partir de 2000 tours minutes, j'ai 20. À partir de 3000 tours minutes, j'ai 26. À partir de 4000, j'ai 30. Et de 5000 à 6700 tours, j'ai 34 degrés d'avance. Alors, vous voyez, on n'avait pas trouvé le rupteur de la voiture quand on a fait les précédentes vidéos. Et en fait, le rupteur de la voiture est normalement à 6500 tours. Nous, on a coupé à 6500 tours. Elle prenait encore plus. Donc, ça se trouve, elle prend 7000, 7200. Mais étant donné qu'on ne sait pas si les ressorts de soupape ont été changés, moi, j'ai mis le rupteur à 6700 tours minutes. Donc, maintenant, on va redémarrer et on va voir si tout ça fonctionne. Donc là, maintenant, on essaye avec la nouvelle map si ça démarre correctement. Ça démarre au quart. Elle démarre quand même nettement mieux qu'avant. Bon, là, le moteur est froid. Écoutez les amis, on laisse comme ça. Je vous donne rendez-vous chez Yoann MCR Performance pour tester ça au banc et moi, je vais aller tester ça en off au cas où. Si jamais je fais des modifs, je vous en parle dans la suite de la vidéo. Bon, alors les amis, on est en train de démonter le capot donc on va faire les essais comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on a mis un allumeur électronique avec une map d'allumage et en gros, vu que c'est des vieilles conceptions de moteur, il n'y a pas de capteur de clitie. Le clitie, c'est quoi ? En gros, c'est une combustion non contrôlée dans la chambre de combustion qui est simplement très néfaste pour le moteur. Donc Yoann, avec son banc de puissance, il a un capteur de clitie. Donc l'idée, c'est qu'on va mettre le capteur de clitie sur le moteur. C'est pour ça que pour le mettre, on a besoin de retirer le cache mais on s'en fout, ça influencera plus vu que maintenant, on a découpé le capot donc avec cache ou sans cache, finalement, on aura la même mesure puisque ça, c'est à l'air libre. Mais l'idée, en gros, ça va être de pouvoir vérifier que la map que j'ai injectée qui provient d'une configuration similaire en Amérique soit parfaitement, enfin parfaitement, peut-être pas, mais en tout cas, adaptée à ma config et qu'il n'y ait pas de clitie. Parce que du clitie, ça peut plier le projet en pas longtemps. On va vite régler le problème. Et sachant que là, on va pousser au max. Et d'ailleurs, tiens YoYo, j'ai trouvé la documentation technique de la voiture. On se voit 6300 et 6500 tours le régime max d'origine et préparé jusqu'à 7000. Et t'as vu, nous, on a coupé à 6500 et prenait plus. Donc là, j'ai mis le rupteur à 6500. Donc on pourra tirer au moins à 7000. Donc là, on va mettre l'AFR dans l'échappement pour mesurer l'AFR. On va mettre le clitie sur le moteur pour détecter le clitie et on fait le tirage au banc pour voir ce qu'on a récupéré en chevaux avec un allumage neuf. Sachant que, attention, c'est très important aussi, on n'a rien touché au carburateur. Donc le carburateur, on va avoir la synchro, les réglages, les changements de joint, etc., etc., qui arrivera dans le prochain épisode. Donc là, juste à la fin de cette vidéo-là avec Johan, on va retourner une autre vidéo. Et en gros, on va faire des mesures de l'AFR en route. Donc genre, 1 huitième de pédale, 2 huitième, 3 huitième, 1 demi, etc., etc. pour voir un petit peu les courbes d'AFR, ce qui, moi, va me permettre de pouvoir savoir quel gicleur il va falloir être plus petit ou plus gros parce que ça ne se fait pas au pifomètre et à l'oreille. Ça, ce n'est pas vrai. J'aime beaucoup les gens qui disent « Ouais, moi, je m'y connais, je les règle à l'oreille. Tu peux dégrossir à l'oreille, mais à un moment, ton oreille, elle ne va pas mesurer un AFR. » Voilà. Arrêtez de vous lancer des fleurs, les gars. Une vraie mesure, ça se fait comme ça ou avec une mesure de CO à la limite. Ça peut se faire avec un appareil CO mais pas à l'oreille. Moi, je suis arrivé à le faire aux doigts mouillés. Je mouille les doigts comme ça, je mets dans l'échappement et puis après, je regarde si c'est le bon AFR. Il a clignoté rouge au démarrage. Parce qu'il y a une vibration, il y a une détonation, toi, une première. Alors ça, c'est le cléacteur cliquetis. Quand c'est vert, tout va bien. Quand c'est rouge, tout va mal. Rien de bâle. C'est exactement ça. On va essayer tranquillement la mécanique de reprendre nos températures. Pour l'instant, tout va bien. Bon, c'est parti. On va faire le tirage au banc. On va mesurer l'AFR, le capteur cliquetis et on va voir comment on a récupéré de puissance. Les couleurs, c'est quand on est hors place, je pense. au ralenti, je suis à combien là ? Au ralenti, ce n'est pas précis, tu n'as pas de flux de gaz. On est le premier à sortir, ce n'est pas moi. Bizarre, elle a rupté à 6 000, j'ai l'impression. Elle a fait un ralé là. Ouais. Tu l'avais utilisé ou pas ? Non. Je ne suis pas monté à 6 500. Non, non. Le premier 6 000, elle a... Tu n'as pas vu de pétaradé. Mais tu as un rupteur programmé ou pas ? Oui, là. Mais ça ne fait pas de rupteur. Non, c'est un pétaradé. Tu vois, là, mon rupteur, il est là. Ah, 4 mètres, je suis bien. Ah, c'est bien. 200 tours, quoi. À peine. On est pas mal. À peine 200 tours. Donc, c'est pas ça. On va regarder ce qu'elle nous donne. Alors, très étrange. En gros, à 6 000 tours, elle a ratatouillé et pouf, perte de puissance. Enfin, perte de puissance. Comme si tu avais un rupteur. Un rupteur, autant par exemple. En gros, à 5 500, on est nickel. Et après, ça se casse la gueule. Donc là, on a 98 chevaux. C'est ça. Donc, on n'a pas bougé de l'autre fois. On avait 98, on a 98. Tu as possibilité de superposer, voir. On va superposer. Voir l'état de la course. J'ai vraiment l'impression en roulant qu'à 3 000, elle prend beaucoup plus de chevaux. Ah, attends. À partir de 3 000, j'ai vraiment une différence majeure. Je vais l'enregistrer. En comportement routier. Voilà, l'ancienne courbe. Alors, on est pareil partout. Putain, on a la même courbe. Et arrivant en haut, on a un délire. On a la même courbe qu'avant. Incroyable. Et pourtant, elle marche vraiment mieux. Ce sera les bougies. Là, l'AFR, elle est comment ? Tu as moyen de comparer les deux AFR ? Bonne question. Donc là, aujourd'hui, c'est la courbe rouge. La dernière fois, c'est la courbe verte. La courbe verte, elle était capot fermé ou capot ouvert la dernière fois ? Bonne question. On devait être capot... Tu veux que je regarde capot ouvert ? Oui, capot ouvert. Quand on essaie de comparer la même chose. Parce que là, il y a une différence de... À mon avis, je crois qu'effectivement, là, on touche... Plus on résout les problèmes et plus on touche le problème principal qui est, à mon avis, le réglage carburant. Allumage électronique. Donc ça, c'est ça. Parce que maintenant, qu'on a un allumage qui fonctionne bien, quand on voit l'état de la différence d'AFR, c'est énorme. Wow ! Elle est beaucoup plus riche qu'en la dernière fois. Je ne suis pas fou. Elle est extrêmement riche. Regarde, à 5 000, quand j'ai mon problème, en fait, elle est... Regarde, elle a coupé à 6 000. À 6 000, elle est trop riche, en fait. Beaucoup trop riche. C'est énorme, quoi. Elle est gavée, là. On est à quoi ? On est à 11... 11 6, 11 7, quoi. On est à 11 5. Mais attends, je peux cliquer dessus. Hop ! 11 6. Ouais, tu vois. Parce que moi, c'est à 6 000 qu'elle a coupé. Tu vois, à 6 000, on est à combien ? En AFR. En fait, elle est allée précisément, on est allée jusqu'à là. Quand tu as embrayé, en fait. Là, au bout, c'est là, tu as embrayé où elle a coupé la mesure. C'est un truc de dingue, là. Est-ce que je peux avoir... Comme quoi, l'allumage, ça influence énormément l'AFR. Mais on n'avait certainement pas les mêmes avances sur l'autre. Non. Normalement, les avances ne jouent pas sur la richesse. quasiment pas. Quasiment pas. Parce qu'on règle toute une injection et après, on vient régler les avances. Ouais, et pourtant, tu vois, sur les réglages carburants, ils te disent de commencer par ton réglage d'avance. On peut tricher un peu quand on veut remettre de l'avance pour gratter un peu de chevaux et on vient l'enrichir un peu pour le refroidir. Parce que tu vois, sur la documentation Weber, en fait, ils disent de commencer par régler ton avance avant de régler le carburant. Donc, je ne sais pas si ça influence. Je t'avoue que je ne suis pas assez calé pour faire ça. Je mets toujours les avances soft. Je fais toute mon injection et après, je vais mettre mes avances. Parce que là, c'est énorme la différence. Par contre, je n'ai pas eu de cliquer. Par contre, zéro. Là, tu vois, on voit bien les différences. Le problème, c'est que ça prend tous les 50 tours. Ah, ben attends, on va le réduire. Tous les 250 tours déjà. Voilà. Tu ne vois pas, à 6 000, on est à 11,60 quand on était à 13. On était presque bien avant et là, on a enrichi à bloc. C'est comme si on ne prenait que de l'air chaud alors qu'il fait même beaucoup plus frais que la dernière fois. Il faisait 30 degrés pour vous donner un ordinateur. Là, il doit faire 22, 23. Donc, on devrait être techniquement plus pauvre, plus d'oxygène dans l'air. Il y en a beaucoup plus riche. Voilà, on n'est pas trop mal, 12,5. À 2000. On n'est pas trop mal. À 4000. 4000, on est riche. Regarde. 6 000 au compteur. Il n'y a rien, mais tu vois que passer 6 000, ça m'arrête. Là, tu avais 6 000 aussi. J'ai vu passer les 6 000. Moi, 6 000, c'est mort. Par contre, c'est incroyable comment en changeant l'allumage. Comment ça peut influencer autant sur l'AFR ? Parce que là, je pense que ce n'est pas les bougies le problème. Tu as vu l'AFR qu'on a, on est méga riche. On est méga riche. Mais en même temps, je te dis, franchement, je ne suis pas surpris. Quand je vois comment elle suce mon gars, depuis que j'ai changé l'allumage, donc là, on a les deux courbes qu'on a fait à l'instant ? Oui, c'est ça. C'est similaire. Ça se colle. Je pense qu'au niveau des avances, on est pas mal parce qu'on n'a pas de click-t. Et la courbe, elle se colle quand même pas mal à la dernière fois. Tu vois, Tchagène ? Pourquoi elle serait riche et tu n'as changé avec l'allumeur ? C'est chelou. Allumeur, fil, bougie, bobine. Tout l'allumage, en fait. Oui, mais en fait, vu qu'on avait des ratés avant, il y avait des câbles qui mervaient. Techniquement, qui dit raté, dit augmentation de la richesse dans l'écharpement. Donc, en fait, on devrait être forcément moins riche. C'est trop bizarre. Ben oui, oui. Puis là, c'est très, très riche. Pour faire comme ça, tu les règles à 13. Déjà, tu es bien. Puis à fond à 13. Donc, c'est-à-dire en mi-charge, tu es à 14, 14,5. Est-ce que tu as fait parce qu'on me bien sorti ici ? Ben, je pense que ça a raté tout de vrai s'il y avait un problème de... Ce qui est bien, c'est qu'elle marche bien. T'accélère, elle marche bien et c'est vraiment à 6000 là. il n'y a pas un rubble qu'au limite. Trop de frein, tu as mis combien ? J'ai mis 300 kilos. De toute façon, on va le voir, si le moteur, il ne traîne pas, c'est tout cas que... Hop, ton bras est terminé. On essaie ça. Bon, alors là, du coup, on va essayer de dégrossir la FR. Donc, Johan, il a mis du frein sur le banc pour que ce soit plus long à monter et qu'on voit vraiment en pleine charge comment se dégrossit la FR et ça va surtout nous permettre de pouvoir réaliser la prochaine vidéo qui va être du coup le réglage carburant. Tu vas ? Elle est super riche. Moque, moque, moque. 1400 tours, moi, je suis à 2000. Ah oui, c'est en mal. Bon, allez. Vas-y. 6000. 300 kilos de arbre, on peut pas mettre plus faire un tir de 20 quinzaines de secondes. Ça va vraiment avoir des fraises d'AFR peut être plus propres. En gros, l'idée, c'est qu'on cherche vraiment à allonger le tir pour pouvoir voir les paliers d'AFR. j'ai pris un peu plus. 6250 j'ai pris là. J'ai pris 250 tours de plus. Ah ouais. Un moteur comme ça puis à fond, si tu cherches la puissance, on va être à 13. Si tu veux juste pour rouler tous les jours, on va être à 13,5 voire limite 14. Parce que là, on est vraiment... On est ultra riche. Ultra riche. Elle est vraiment bombée. Elle est bombée, donc elle va dans le bon sens. Et après, on commence à en perdre. Je pense que le moteur est trop riche. On commence à... Ouais. Donc, il va falloir que je touche tout ça. Ok. Eh bien, Youyou. Merci à toi pour cette petite déception. Je m'attendais à retrouver des choses parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir de la puissance. Ah mais comme quoi le ressenti et la réalité. Exactement. Il y a des chiffres qui ne trompent pas. C'est sûr et ça. S'il n'y a pas de banc, c'est mort. Tu ne veux pas le savoir. Donc là, les amis, prochaine vidéo, on va s'occuper de la partie carburation parce que maintenant qu'on a vérifié l'état du moteur que c'est ok et qu'on a refait l'allumage que c'est ok et qu'on voit l'influence que ça peut avoir sur l'enrichissement, maintenant, il n'y a pas de secret. Il va falloir qu'on travaille sur le carburateur. Donc là, avec Youyou, on va se prendre quelques petits repères au niveau des différentes plages de régime pour moi que je puisse passer une commande de différents gicleurs. Puis après, on va venir ici puis on va bricoler le gicleur pour avoir quelque chose de parfait ou presque parfait. En attendant les amis, un grand merci à toi Johan. Avec plaisir. Et puis comme d'habitude, vous pouvez retrouver MCR Performance Normandie. Vas-y, je te laisse la suite pour faire tout ce que tu veux. Il faut que je me vende. C'est ça, exactement. Bienvenue à vous pour reprogrammation stage 1, stage 2, éthanol, problème à des blous, problème de fab, problème de GR et voilà. Et bientôt réglage carburant. Et bientôt réglage carburant. Allez les amis, je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et bien évidemment, si tu veux la suite de ce projet-là, abonne-toi à la chaîne YouTube en mettant la petite cloche et on se retrouve dès la semaine prochaine. Allez, ciao.